Les initiatives se multiplient, est-ce une réponse suffisante ? Avec nous pour en parler Marc Nobel, bonjour. Vous êtes historien, directeur des études au CRIF, spécialiste des extrêmes. Et votre dernier ouvrage s'intitule « De l'indifférence à la haine ». Pour quelles raisons vous considérez qu'il y a malgré tout une forme d'indifférence face au terrorisme ? Cet ouvrage porte sur la haine, le racisme, l'antisémitisme, le terrorisme. Mais il y a eu 18 000 victimes du terrorisme en 2013. 32 000 en 2014. Je ne crois pas que les réactions aient été de la même aune, de la même manière par rapport à ces phénomènes de terrorisme. Vous considérez qu'il y a une forme d'indignation, quoi, à géométrie variable en fonction des endroits ? Sélective. Pour vous donner un exemple, qui parle des chrétiens d'Orient et des yézidis réduits en esclavage, massacrés en tant que tels pour ce qu'ils sont dans les pays où ils vivent ? Qui a parlé raisonnablement et suffisamment des victimes du terrorisme ? Ne serait-ce qu'à l'université de Garissa au Kenya, lorsque 145 personnes étudiants avaient été massacrées par des terroristes djihadistes somaliens ? Alors qu'il faudrait avoir un signal mondial, une mobilisation plus générale des chefs d'État ? La lutte contre l'inhumanité concerne toute l'humanité. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, ce n'est pas l'affaire de telle et telle catégorie, de tel et tel pays, mais l'affaire de toute l'humanité. On a d'un côté l'humanité, de l'autre l'inhumanité et la barbarie. C'est un combat mondial. Le combat contre le bien, en quelque sorte, est une forme de mal. Alors l'autre danger, vous le signalez, vous le dénoncez, c'est Internet qui reste sans garde-fou face à un contenu encore très problématique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place contre le type de vidéos qu'on trouve encore ? Internet est un magnifique outil de communication, mais les terroristes, les djihadistes, des extrémistes en profitent pour en faire un outil de propagande et de haine. Des prêcheurs de haine se ruent sur cet outil pour inonder la toile de leurs messages nauséabonds, destructeurs et tueurs. Je crois qu'il appartient à tout le monde de réguler cela. En fait, vous me demandez ce qu'il faut faire ? Le ménage, tout simplement. Plus de régulation, demander, exiger. Bien sûr, parce que là encore, nous sommes dans un combat de l'humanité pour la dignité humaine, contre le racisme, contre le sémitisme et pour toutes les valeurs de la dignité. Et de l'autre côté, nous avons des gens qui veulent tuer, des barbares qui assassinent comme ils l'ont fait à Paris en janvier, en novembre et dans d'autres pays également. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes historien spécialiste des extrêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.